C'est bon pour tout le monde ? Ok, donc dans la nouvelle version, la fenêtre de propriété est collée au manager, c'est collé. Donc vous pouvez la détacher en cliquant sur le bord en haut. Vous cliquez là-dessus pour détacher la fenêtre de propriété pour la déplacer. Attention, au fur et à mesure que vous déplacerez la fenêtre de propriété, vous allez voir que ça va quelquefois s'assombrir. Si ça s'assombrir, ça va s'accrocher en haut. Ok, donc pour éviter ça, n'allez pas trop en haut, sinon il va s'accrocher en haut et puis il va s'aligner sur le haut. S'il se met comme ça, vous rattrapez le bord en haut et puis vous le glissez pour le ramener sur le bas. Ok, oui, je reprends. Alors quand vous lancez Saga, vous allez voir ouvrir la première fenêtre que je vous avais montré de Saga où se trouvait la fenêtre de propriété. Ok, mais la fenêtre de propriété est collée sur la droite, c'est collé sur la gauche. Donc détachez la fenêtre de propriété juste en haut en cliquant sur le haut de la fenêtre de propriété. Vous cliquez et puis vous la détachez. Vous verrez que la fenêtre de propriété est collée ici, c'est collé là. Donc vous attrapez le haut et puis vous tirez pour faire descendre la fenêtre de propriété. C'est bon ? Si vous voulez, vous raccourcissez un peu ici. Bon, je reviens là. Voici la fenêtre que vous avez. C'est ça que vous avez. Mais la fenêtre de propriété, qui est celle-là, est collée ici. Elle est collée ici. La fenêtre de propriété, ça lit ici. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'attraper le bord de la fenêtre de propriété et puis tirer pour la ramener vers le bas. Attraper le bord haut de la fenêtre de propriété et tirer pour la ramener vers le bas. Tout le monde a réussi. C'est juste pour avoir un bon espace de travail. C'est juste pour avoir un bon espace de travail. Il y a une autre façon de masquer la fenêtre des propriétés. Il y a une autre façon de masquer la fenêtre des propriétés. Regardez sur la barre d'outils. Sur la barre d'outils, vous allez voir. Il y a deux petites icônes comme ça. Cliquez sur chacun, vous allez voir ce que ça fait. Cliquez sur chacun, vous verrez ce que ça fait. Quand vous cliquez, vous voyez ce que ça fait ? Il y a un clic ici, celui-là. Ce clic permet de masquer le manager. Et puis ce clic permet de faire apparaître ou bien de masquer la fenêtre des propriétés. Donc si la fenêtre des propriétés vous gêne que vous voulez la masquer, vous cliquez sur ici, ça va masquer la fenêtre des propriétés. Vous récliquez, elle va réapparaître. C'est bon ? Voilà. Bien, donc on est ici. Je disais que tout à l'heure, on va fabriquer des petits objets qui vont nous permettre de travailler pour la suite. Ces objets, on va les fabriquer sur la zone de travail, sur notre espace de travail. Moins 23, moins 3, 9 et moins 6. OK ? Voilà. Le premier qu'on va créer s'appelle donc un graticule. C'est une grille qu'on va créer. Cette grille-là est régulière. Donc vous allez sur Saga, quand vous avez fini de lancer. Vous cliquez sur l'onglet où il y a Tools, Outils. Dans le Manager, regardez dans le Manager. Le Manager, c'est la fenêtre qui est collée sur la gauche, ici. Il y a Tools. Vous cliquez sur Tools. Vous allez voir les librairies qui s'ouvrent. Il y a une librairie qui s'appelle Shapes. Vous ouvrez cette librairie. Tools, d'abord. Et puis maintenant, il y a un plus à côté. De chaque librairie, il y a un plus. Ça permet de dérouler la librairie. Pour ceux qui... Il y a une fenêtre à côté, dans le Manager. Juste en bas, il y a une fenêtre en bas qui gêne certains. Il y a une fenêtre en bas. Vous voyez écrit OQC, des choses comme ça. Vous pouvez fermer cette fenêtre. Fermer ce bout de fenêtre qui sort juste en bas, ici. Oui, fermer ça. C'est juste pour avoir accès à vos fichiers. Vous pouvez fermer si ça vous dérange. Ça vous permet d'avoir tout le Manager en entier. C'est bon ? Donc, vous faites Tools, Shapes. Et dans Shapes, vous allez voir encore Tools. Vous déroulez Tools. Et quand vous déroulez Tools, vous allez voir que... Oui ? Va voir, va voir avec lui, Anis. Il y a un plus qui permet de dérouler. Quand c'est plus, ça veut dire que vous pouvez dérouler. Quand c'est moins, vous pouvez fermer. OK ? C'est bon ? Ça va ? Voilà. Et quand vous allez dérouler dans le Tools, donc c'est Tools, Shapes, Tools, et vous allez voir Create Graticule. Alors, la petite astuce, c'est que les modules sont classés par ordre alphabétique. OK ? Vous n'avez pas que vous ayez à trop chercher. Ils sont classés par ordre alphabétique. Non, pour le moment, regarde, trouvez-le d'abord. Vous l'avez trouvé ? Oui. Quand on l'a trouvé, maintenant, on fait un double-clic là-dessus. Create Graticule. Vous avez fait Create Graticule ? Oui. Tu ne le vois pas. D'accord. Est-ce que tu as vu déjà tout ça ? Ah, d'accord. Donc, quand vous faites Create Graticule, il y a une nouvelle fenêtre qui... Vous ne voyez pas ? J'ai dit, c'est rangé par ordre alphabétique. Donc, Create Graticule, ça commence par ici. OK ? Tout le monde suit ? Oui. Vous voyez ? C'est bon ? Regardez le chemin d'accès. Voici le chemin. Vous savez qui vient de dire, voilà le chemin d'accès pour avoir cette fenêtre. C'est pourquoi j'ai... Cette fenêtre, maintenant, vous attendez, on va mettre l'information. C'est bon ? Toutes les librairies. Toutes les librairies, ça, c'est le nom que tu vas voir en haut. Mais il y a l'onglet Tools. Après, c'est juste en bas de Tools qu'il y a Tools Librairies. Tools Librairies, tu ne touches pas à ça. De toutes les façons, tu ne peux même pas faire quelque chose avec. Tu fais Tools, tout simplement. Tu fais Tools, là. Il y a un onglet, là. Il y a un onglet ici, Tools. Vous pouvez agrandir, vous pouvez un peu agrandir ici. Si ça vous paraît petit, vous attrapez ce bord-là et vous tirez pour agrandir un peu ici. OK ? Ça y est pour tout le monde. Create Graticule. C'est bon, maintenant ? Allez, donc, on a cette fenêtre qui apparaît. On a cette fenêtre qui apparaît. Alors, on va donc faire les manipulations en suivant les numéros. Il y a 5, 6, 7 et puis 8 ici. Dans 5, vous allez voir ici, c'est écrit là, Shapes, ici. C'est écrit ici, Shapes, n'est-ce pas ? Et juste en bas, le grid qu'on va créer tout à l'heure, c'est un shape. Donc, juste devant Graticule, vous cliquez et vous choisissez Create. Il y a Not Set, et puis après, il y a Create. Puisqu'on veut créer ce grid, donc, on met Create. OK ? Vous l'avez fait ? On descend ensuite, on vient maintenant dans les options. Ici, là, là. OK ? Alors, ce qu'on va faire tout de suite... C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Jusqu'à quel niveau ? Jusqu'à quel niveau ? À partir de Tours ? Suis le chemin. Voici le chemin qui vous permet d'avoir cette fenêtre. Vous faites Tours. Quand vous avez eu Tours, vous allez voir des gens, des livres. Il y a un livre qui s'appelle Shapes. Il y a un plus à côté. Il faut dérouler le plus. Ensuite, vous regardez maintenant les différents modules qui vont s'afficher. Il y a un qui s'appelle Tours. OK ? Tu cliques sur le Tours. Et puis, quand il va se dérouler, tu vas voir maintenant le module qu'on utilise qui s'appelle Create Graticule. C'est bon ? Et tu double-cliques sur Create Graticule. Et il y a cette fenêtre qui apparaît. C'est bon maintenant ? Voilà. C'est bon ? Devant Graticule, vous faites Create. Parce qu'on va créer le Graticule. OK ? Maintenant, devant... Dans les options, vous allez voir ici Type. Ce qu'on veut créer, c'est une grille qui est faite de lignes. OK ? C'est des lignes. Donc, vous choisissez dedans ici Lines. Quand vous ouvrez... Quelles sont les options ? Il y a Lines et puis il y a quoi ? Il y a Lines et puis il y a Rectangles après. Donc, pour l'instant, ce qu'on veut faire, c'est une grille constituée de lignes. OK ? Donc, on choisit Lines. Lines. Et puis, on descend. On descend. Vous allez voir maintenant ici. Width, c'est ça ? C'est ça ? Ou bien Width, c'est plus... Voilà. Donc, ça veut dire la largeur comme ça. Donc, comprenez par là qu'on est sur les longitudes. Et lorsque ça sera le high, ce sera sur la latitude. Donc, on est sur les longitudes. Il s'agit maintenant de mettre les coordonnées. OK ? Donc, le minimum pour nous, c'était combien ? Moins 23. Moins 23. C'est ça ? Moins 23. Donc, on met moins 23. Moins 23. C'est à 23 reste. C'est moins 23. C'est moins 23, vous mettez. Le maximum, c'est... Moins 3. Moins 23. Et puis, moins 3. Donc, vous pouvez dérouler. Vous déroulez, vous allez voir maximum, minimum. Maximum, moins... Minimum, moins 23. Maximum, moins 3. Ensuite, on va en bas maintenant sur le high. Même chose. Le minimum, c'est combien ? Moins 6. Et puis, le maximum, c'est... C'est 9. Ne faites pas d'OK d'abord. J'ai dit, on suit dans l'ordre des numéros. OK ? On s'en va doucement. Vous avez vu qu'on a fait 5. 6. On est en train de remplir 7. Et après, on fera maintenant le 8 pour faire le OK. C'est bon ? Donc, je reprends sur les longitudes. Le minimum, c'est moins 23. Le maximum, c'est moins 3. Sur les latitudes, le minimum, c'est moins 6. Le maximum, c'est 9. Ça va ? Très bien. Ce qu'on vient de faire... Ce qu'on vient de faire... Vous l'imaginez, on vient de créer un genre de rectangle. OK ? On vient de créer un rectangle. Comme ça. Mais comme on a besoin d'une grille, il faut qu'on puisse mettre les gradations à l'intérieur. Les lignes à l'intérieur. OK ? Alors, donc, on va faire une grille où les éléments seront séparés des distances 1, 1, 1, 1. Donc, c'est 1 degré, 1 degré, 1 degré, 1 degré. Vous comprenez ? Donc, c'est pourquoi dans les divisions... Vous allez voir ici. Division wide, c'est ça ? Donc, division suivant les longitudes. Vous mettez 1. 1. Donc, on va faire 1 degré pour les longitudes, 1 degré pour les latitudes. Et puis, division suivant les latitudes, vous mettez aussi 1. Ça va ? Pour le moment, ne travaillez pas sur votre espace, vous-même. Travaillons avec l'espace qu'on a. Après, vous serez passé à vos espaces vous-même. Parce qu'il y en a qui seront tentés de passer sur les espaces. C'est trop simple. C'est bon ? Allez, donc, on vient de faire quoi ? Le rectangle qu'on avait, on a tracé, suivant les longitudes, des traits espacés d'un degré, un degré. Et suivant les latitudes, on a tracé aussi des traits espacés d'un degré, un degré. Donc, si vous vous rendez compte, on a un genre de quadrillage maintenant. Voilà. Quand vous avez fini de mettre tout ça, allez, vous allez voir en bas qu'il y a alignement. Alignement. C'est mis quoi dedans ? Bottom left. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a d'autres options. Ouvrez pour voir s'il y a d'autres options. Cliquez là-dessus. Non. Allez, c'est mis bottom left. Vous allez voir, il y a un menu déroulant. Voilà. Il y a d'autres options, non ? Oui. OK. Nous, on va prendre le bottom left. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le rectangle qu'on avait là, le rectangle qu'on avait, on va supposer que notre point d'ancrage du rectangle, c'est en bas à gauche. Vous voyez ce que je veux dire par là ? C'est comme si notre rectangle, le voici ici. Voici notre rectangle qui est la fenêtre. Le point d'ancrage de notre rectangle, ça sera ce point-là. On est en bas à gauche, ici. Ce point. Ce n'est pas aléatoire. Ce n'est pas aléatoire. Parce que dans Saga, et pour la plupart des fichiers ASCII, que quelquefois vous aurez à avoir, les coordonnées du point d'ancrage qu'on va vous donner, c'est ce point qui est là. Ce point qui est ici. OK ? Voilà. D'accord. Oui ? Pour les divisions ? Oui, pour les divisions ? Oui. C'est un partout. Par exemple, s'il y a la possibilité de... Bon, c'est comme la résolution, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y a la possibilité de faire une résolution beaucoup plus fine ? Par exemple, 05, 025... Merci. Merci.